La grossesse est allée jusqu'à 7 mois. Le gynécologue m'a dit que je ne pouvais pas accoucher ces enfants. J'attendais deux jumelles et que je ne peux pas accoucher. Ils vont mourir parce que la grossesse est venue avec l'hypertension. Je suis revenue ici. On a dit enfants mal positionnés, ils ne peuvent pas vivre. Je suis venue m'asseoir sur les rangs des malades. Les enfants sont mal positionnés, c'est ça ? On dit qu'ils sont positionnés, comment ? Où est l'échographie ? Où est l'échographie ? Où est l'ultra sound peak ? Sortez ça. Pourriez-le. Vous avez prié. Quand vous vous êtes retourné, vous m'avez oublié. J'ai dit, « Dadi, tout comme bâtiment, je crie à vous. » Vous avez prié pour moi. Vous m'avez dit, « Va, ma fille. » Ça sera difficile, mais tout va bien se passer. Allez retourner faire l'échographie. Retournez-vous. 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 Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur sauvante. La main de Dieu est sur les enfants. Permets-moi qu'ils se retournent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, refais l'échographie. Allez, accouchons en paix. Au nom de Jésus-Christ. Oui. D'a dit, par la foi, je disais toujours à ce docteur que mon pasteur m'a dit, « Ça sera difficile, mais tout va bien se passer. » Elles vivent jusqu'aujourd'hui. Elles ont un an et trois mois. Je rends grâce à Dieu. Elles sont peut-être célébrer le roi. Quand nous célébrons. C'est le miracle de papa. Oui. J'étais en scène des jumelles quatre mois, je ne savais pas. Je suis allée, j'étais couchée au lit un jour, vous m'avez dit dans le songe, allez faire l'échographie. Qui ? Vous, vous avez dit dans le songe. Je vous ai dit dans le songe, allez faire l'échographie. Oui, puisqu'à l'hôpital, on disait que c'est l'excès des levues et des kystes. J'ai tout bu de remettre, rien, mais je saignais chaque jour de ma vie. Le lendemain, j'ai dit à ma soeur qui m'a amené à Rima, elle m'a dit, « Va faire l'échographie. » J'y suis allée. On a dit que j'attendais deux jumelles. Et que je ne peux pas accoucher, ils vont mourir parce que la grossesse est venue avec l'hypertension. Je suis venue, vous avez prié sur moi. La grossesse est allée jusqu'à sept mois. Le gynécologue m'a dit que je ne pouvais pas accoucher ces enfants. Alors, je n'avais que enfanté des garçons. C'était un signe de vie pour moi. Et ma foi en crise, j'ai cru en Dieu. Par la grâce de Dieu de Rima. Je suis revenue ici. On a dit, « Enfants mal positionnés, ils ne peuvent pas vivre. » Je suis venue m'asseoir sur le rang des malades. Je suis venue m'asseoir sur le rang des malades. Il est où ? Il est resté à la maison, papa. Les enfants sont mal positionnés, c'est ça ? Les enfants... On dit qu'ils sont positionnés, comment ? Où est l'échographie ? Où est l'échographie ? Sortez ça. Pourriez-vous. Quand vous vous êtes retournés, vous m'avez oublié. J'ai dit, « Dadi, tout comme parti », mais je crie à vous. Vous vous êtes retournés, vous m'avez regardé, vous avez prié pour moi. Vous m'avez dit, « Va, ma fille. » Ça sera difficile, mais tout va bien se passer. Allez retourner faire l'échographie. Père, mettez la main. Je prie que les enfants se retournent. Dans ce ventre, au nom de Jésus. Bébé, retournez-vous. 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 Dans le nom souverain de Jésus. Père, je prie. Par ta grâce et ta puissance. Que les bébés se retournent. Qui se repositionnent. Dans le nom souverain de Jésus. Retournez-vous. 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 Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur le ventre. La main de Dieu est sur les enfants. Père, merci, parce qu'ils se retournent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez refaire l'échographie. Allez, accoucher en paix. Au nom de Jésus Christ. Le jour où je retourne faire l'échographie. On me dit que c'est impossible. Il faut qu'on me paie. J'ai 15 minutes pour vivre. Mes enfants vont mourir. J'ai demandé. Est-ce que je peux prier? Ils ont dit. Attendez. Depuis t'elle a dit, vous avez combien de minutes? Oui, 15 minutes pour vivre. Mes enfants et moi. J'ai dit. Est-ce que je peux au moins se prier dans ces 15 minutes? On a dit, madame, ne perds pas le temps. Fais vite. J'ai dit, je suis chrétienne. Et madame, ne perds pas le temps. Fais vite. Fais vite. Ils n'ont aucune vergogne. Il y a une façon de parler à un malade. C'est même la parole qui tue alors le malade une fois. D'a dit, par la foi, je disais toujours à ce docteur que mon pasteur m'a dit, ça sera difficile, mais tout va bien se passer. La main de Dieu est sur le ventre. La main de Dieu est sur les enfants. Permets-tu parce qu'ils se retournent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allez, refais l'échographie. Allez, accouchons en paix. Au nom de Jésus de Christ. J'ai prié, j'ai pris lui de faveur. J'ai oué mon ventre. Il ne m'a même pas laissé le temps d'appeler mon époux. J'ai bipé, il a appelé, j'ai dit, cou avec les habits des enfants. On dit que nous n'allons pas vivre, mais par la foi, je sais que nous allons vivre. Wow. Le docteur m'a répondu, vos choses de réveil, on vous trompe. C'est ce que le docteur a dit. Oui, je lui ai dit, tu auras honte. Tu es chirurgien, tu vas m'opérer. Mais par la foi, je vais vivre et tu vas témoigner les bienfaits de Dieu. Il m'a amené au bloc. Mon époux, avant d'arriver avec le sac, on avait appris la première jumelle que j'ai surnommée, Holiness Grace. À moins de 15 minutes, là, on a pris la deuxième qui s'appelle Happiness Glory. Mes enfants vivent jusqu'aujourd'hui. Quand tu sais le nom, tu comprends qu'il y a la vengeance dans le nom. Happiness Glory. Elles vivent jusqu'aujourd'hui. Elles ont un an, trois mois. Et le docteur m'a réappelé que tu es pasteur. Je dis que non, c'est Dieu qui est pasteur. J'ai cru à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je crois en Dieu. J'ai dit que le Seigneur t'accompagne. Et il a commencé à persévérer. Il a commencé à persévérer. Oui. Dans une église, quelque part, toujours un croix. Il n'est pas encore arrivé ici. Oui, papa. Je rends grâce à Dieu. Et si on peut célébrer le roi. Can we celebrate the Lord? Ça, c'est ce que Jésus-Christ est capable de faire. This is what Jesus Christ is able to do. Donc, regardez. Vous savez. Elle dit que la prophétie lui a dit que ça sera difficile, mais ça va bien se passer. L'hôpital lui a dit que c'est dans 15 minutes. Fais vite. La mort est pressée. La mort est pressée. La mort est pressée. La mort est pressée. Et la parole de l'éternat s'est accomplie. Nous bénissons Dieu. Et la parole de l'Éternat s'est accomplie. Nous bénissons Dieu. Mais vous savez qu'il y a certains hôpitaux où on prescrit les opérations inutilement parce qu'on veut l'argent. Opérations just because of money. Vous savez ça? Do you know that? Hein? On dit que tu ne peux pas accoucher par voix basse. Ce n'est pas césarien. Pourtant, c'est parce que l'accouchement simple, c'est pas 15 000 ou 30 000. Mais la césarienne, c'est 300 000. Il y a des médecins. Quand tu tombes sur un docteur qui est un commerçant, qui n'est pas docteur, il est un commerçant. Il est venu faire ses business. Il ne verra pas les hommes comme les êtres humains, les patients. Il va avoir des opportunités pour avoir l'argent. Parfois, on te prescrit. Vous avez vu un hôpital? Dans l'hôpital, tu arrives. Ton malade est déjà mort. On prescrit les remèdes aux morts. Prescrit les comprimés. On prescrit les... Quand on appelle ça... Ce qu'on accroche sur les gens là. Les perfusions. On mord. Ils savent qu'il est mort. Si tu ne fais même pas attention. On peut lui prescrire un cardiogramme. Pourtant, c'est qu'il est déjà mort de vie. Parce qu'ils veulent que vous achetez leur remède. Parce qu'ils veulent que vous achetez leur remède. Ils veulent que vous achetez leur remède. Ils veulent que vous achetez des choses qui n'ont rien à voir avec la maladie dont ils s'ouvrent. Il faut faire attention. Il y a des docteurs qui sont des charlatans. Il y a des docteurs qui sont des docteurs. Ce qui est dit, ce n'est pas vrai. C'est sûr. Ok, ça va. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, mais God bless you. J'ai demandé à une fille. Dieu m'a donné le double. Le double. Arré, ma heure, reçoit un double double. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen, mais God bless you. Amen, mais God bless you.